Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Oui, la leçon de lundi, l'égoïsme Comme dans le cas du tremble et de son système de racines souterraines L'égoïsme fait partie d'un système souterrain considérable que l'on appelle péché et qui nous empêche de trouver le vrai repos en Jésus De toutes les manifestations du péché dans notre vie, l'égoïsme semble être la plus courante Pour la plupart d'entre nous, faire preuve d'égoïsme est tout aussi naturel que de respirer Lisons Luc 12 et versets 13 à 21 Décrivez le problème mis en évidence dans la parabole de Jésus Est-ce que prévoir l'avenir relève nécessairement de l'égoïsme ou du mépris envers le royaume de Dieu ? Sinon, contre quoi Jésus nous met-il en garde ? Luc 12 et versets 13 à 21 Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage Jésus lui répondit Oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Puis il leur dit Gardez-vous avec soin de toute avarice Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens Fut-il de l'abondance ? Et il leur dit cette parabole Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté Et il raisonnait en lui-même disant Que ferai-je quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Verset 18 Voici, dit-il, ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai de plus grands J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens Et je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années Repose-toi, mange, bois et te réjouis Mais Dieu lui dit Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est de même de celui qui amasse des trésors pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu Cette parabole n'est relatée que dans l'évangile de Luc Et elle est racontée en réponse à une question posée par un des auditeurs de Jésus Interrogé sur une question concernant un héritage Le maître répond en refusant d'endosser le rôle d'arbitre entre deux frères Au lieu de cela, il choisit de mettre en évidence un problème sous-jacent plus important Celui de l'égoïsme Il croise en profondeur pour nous faire prendre conscience de la quantité de racines Qui sont sous-jacentes à nos actions individuelles Pensez à toutes les occasions où vous faites preuve d'égoïsme Dans quelle mesure affecte-t-il nos relations avec Dieu Notre conjoint, notre famille, la famille de notre Église Nos voisins et collègues de travail Quel élément de réponse trouvons-nous dans Philippiens 2, les versets 5 à 8 ? Philippiens 2, les versets 5 à 8 En ne se concentrant que sur ses propres besoins et ambitions, le riche anonyme de la parabole de Jésus Oubliez de prendre en considération les réalités célestes invisibles Les principes fondateurs du royaume de Dieu ne sont pas liés à ce qui est plus grand, meilleur et plus important que tout le reste Paul nous offre un aperçu de ce qui a motivé Jésus à devenir notre substitut Le texte de Philippiens 2, les versets 5 à 8 explique ce que sont l'altruisme, l'humilité et l'amour véritables Si notre amour pour Dieu et pour nos semblables ne guide pas nos choix et ne nous aide pas à établir des priorités Nous continuerons de construire davantage de granges pour nous-mêmes ici-bas Et à nous priver d'investir dans le trésor du ciel Voir en Matthieu 6, verset 20 Pourquoi tendons-nous si facilement à vouloir accumuler toujours davantage de richesses et de biens matériels ? Nous avons tous besoin d'argent pour vivre Mais pourquoi aspirons-nous toujours à vouloir toujours plus que ce que nous possédons déjà ? Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat